donc bonjour on va continuer l'explication du pulvériseur à disque donc il y a pas mal de choses qu'on va voir par la suite donc parmi ces choses qu'on va voir les angles caractéristiques des disques normalement les disques d'un pulvérisateur d'un pulvériseur sont caractérisés par deux angles on appelle angle d'attaque dans le plan horizontal aussi appelé entre angle de coupe et angle de pénétration au angle d'entrure donc dans le plan vertical normalement l'angle d'entrure pour les pulvériseur est nul c'est pas comme la chargée à disque on a dit qu'il peut arriver jusqu'à 45 degrés donc dans le plan donc vous voyez ici dans le plan vertical donc l'angle ici c'est 0 et l'angle d'entrure il peut varier entre 10 à 30 selon l'opération cherchée c'est à dire est-ce qu'on veut faire une bonne pénétration ou une faible pénétration donc quand on veut faire pénétrer le disque davantage il faut augmenter cet angle jusqu'à arriver à 32 degrés pour avoir une meilleure pénétration dans le sol bien sûr j'ai dit que l'angle d'entrure est de 0 et les classifications des pulvériseurs selon deux modes donc selon le poids par disque et la géométrie des trains des disques donc selon le poids par disque on distingue trois types de pulvériseurs pulvériseurs légers sont munis de disques d'un diamètre donc je rappelle ici que tous les trois types de pulvériseurs ont le même diamètre donc ils sont munis d'un disque de 45 à 60 cm de diamètre espacé entre 17 et 23 cm c'est à dire la distance entre les deux disques et les de 17 à 23 cm avec une charge unitaire de 20 à 60 kg par disque donc comment cela donc si on pèse le poids total du châssis ou bien du vati on le divise par le nombre de disques donc si on obtient une valeur comprise entre 20 et 60 kg on est dans le cas d'un pulvériseur léger pulvériseur pardon léger pour les pulvériseurs moyens sont munis de disques toujours de 45 à 60 cm la distance entre entre les disques il est varié entre 20 à 23 cm et le poids bien sûr donc c'est pas le même poids ici il est élevé de 60 à 80 kg donc j'ai déjà expliqué comment ça signifie ça les pulvériseurs lourd appelé aussi superclos sont munis de disques de 45 à 60 cm de diamètre espacés de 23 à 35 cm ici vous voyez la distance entre les disques est nettement large que dans les deux premiers et donc avec un poids de 80 kg au delà de 80 kg par disque donc on va voir un type voilà nous avons devant nous un pulvériseur lourd appelé communément stibbleplost un pulvériseur américain il est normalement utilisé pour faire ce qu'on appelle il est utilisé normalement faire pour faire ce qu'on appelle un un pseudo la bourse c'est à dire sans renverser la terre normalement les américains l'ont créé pour des travaux de surtout pour emblaver les fourrages donc nous savons que les fourrages ne nécessitent pas un labor profond donc on passe directement avec le stibbleplot pour gagner du temps et pour avoir une largeur donc gagner du temps ça veut dire en temps de travail et en temps de l'argent de travail selon la géométrie des trains des disques on distingue deux types de pulvériseurs les pulvériseurs c'est pas le pulvériseur mais les pulvériseurs offset appelés aussi cover crop leurs poids sont donc moyen jusqu'à lourd ils comportent deux trains de disques placés l'un derrière l'autre en forme de v donc selon l'angle de 40 à 50 degrés donc voilà nous avons ici un pulvériseur en v donc traîné et nous avons un pulvériseur en v toujours vous voyez ici c'est la forme de v donc ça c'est l'angle cqg mais ici elle est réglable en fonction on peut aller jusqu'à 45 degrés donc quelquefois on parle de 30 et quelquefois on parle de 45 et les pulvériseurs tandem donc ils sont montés en W donc on va le voir donc voilà nous avons un pulvériseur tandem donc c'est une forme d'un X ou bien un W donc nous avons ici quatre trains donc deux trains à l'avant et deux trains à l'arrière le mode de fonctionnement les pulvériseurs à disque normalement travaillent par effet de sectionnement et de retournement pulvériseur offset montage des disques en v donc on l'a déjà vu on les a déjà vus puis le leviseur type d'endem monté en X donc pour le principe de fonctionnement donc voilà nous avons un retournement de la terre sous l'effet du disque voilà normalement le sens d'avancement c'est dans ce sens là donc nous avons un fondement à l'avant du disque dès que le sol est friable c'est à dire que le sol est léger donc nous avons un sectionnement du bord du tranchant du disque donc ici le disque il permet de trancher une quantité de terre mais ça laisse normalement des tassements par l'effet de poids donc quand on passe à maintes reprises donc regardez ici on te passe en maintes reprises avec un cover crop donc le sol ça se tasse et ça forme ce qu'on appelle non je ne m'appelle plus donc il y a une dislocation c'est à dire quand le disque il tourne et ramène avec lui avec lui et la terre pour la faire renverser le mot qu'on utilise dans le cas où il y a un tassement c'est la semelle du labour les composants d'un pulvériseur donc normalement voilà un train d'un pulvériseur il est constitué par un palier donc c'est le lien entre le train et le châssis donc par 4 boulons ou 2 boulons nous avons des disques voilà disque que ce soit disque crêne ou lisse des paliers donc des paliers j'ai dit ici des paliers et ici ce sont des bobines ici normalement à l'intérieur on va le voir par la suite nous avons des axes carré ici des rondelles et ici des écrous donc normalement voilà nous avons l'axe donc la forme carré avec un micro à la base un palier que ce soit ordinaire ou à roulement donc bien sûr ici vous voyez ici un petit trou donc à ce niveau là vient le graisseur donc pour dresser l'ensemble la rondelle qui vient en fin du train la bobine donc qui sépare les deux disques l'écrou qui vient à ce niveau là pour fermer l'ensemble et les disques on a soit des disques crênelés ou des disques lisses donc si vous voyez ici les disques sont dotés d'un trou carré donc pour être logé dans sa taxe donc c'est la même chose ici c'est carré donc pour assurer une bonne fixation de l'ensemble sur un train ici c'est l'étention donc c'est l'organe c'est la pièce qui relie le châssis bien sûr avec des écrous et le train donc le l'étention est fixée au train par le billet du palier ici ce sont les décrotoirs donc ce sont des organes qui permettent de nettoyer les disques dans le cas où le sol est un peu humide donc pour l'entretien du pulvériseur normalement avant donc chaque matin quand on travaille un pulvériseur il faut graisser les deux que ce soit un palier normal ou un palier à roulement il faut les graisser normalement chaque matin de telle sorte que la graisse sorte à ce niveau là donc nous avons cet organe là qui s'appelle le graisseur normalement il est placé à ce niveau là et à l'aide d'une pompe à graisse on peut broncher la tête de la graisse à ce graisseur là qui est bien sûr fixé et on commence à pomper jusqu'à que la graisse sorte à ce niveau là donc sur ce pour enfin cette séance cette deuxième séance sur le pulvériseur et à bientôt dans une nouvelle vidéo insha'Allah